Nicolas bonjour, merci de m'accueillir et d'avoir accepté cette petite interview Merci à toi Avec grand plaisir, j'aime bien faire découvrir de nouvelles plumes et la tienne vaut vraiment, vraiment le coup du coup avec Jeux de Dame c'est une intrigue assez puissante que tu nous proposes puisqu'au fil des pages on va découvrir l'affaire d'un des pires tueurs en série qui a sévi sur Toulouse de manière on va dire scénarisée mais avec des angles différents puisqu'on fait la connaissance de Claire une ambulancière de Ludovic à la tête d'un cabinet d'expertise et Ousmane, jeune marginal qui occupe un boulot de livreur Dès les premières pages tu nous attrapes par ton écriture on sent très vite une plume incisive qui ne va pas laisser de place au hasard mais qui va ouvrir sur plusieurs sujets et pistes de réflexion Quel est ton travail d'écriture pour apporter de manière si rapide et si je dirais naturelle ce style ? Déjà c'est une volonté de ma part de prendre trois personnages mais vraiment lambda des personnages qu'on peut rencontrer en marchant dans la rue vraiment monsieur et madame tout le monde et comme tu as dit je voulais aussi intégrer l'histoire d'un tueur en série mais le mettre en second plan les personnages principaux, les héros finalement du roman sont ces trois personnages qui vont se retrouver témoins l'enquête à travers l'interrogatoire de Sandrine, la commandante, va passer vraiment en second plan Ensuite par rapport à ces personnages là, c'est encore une fois comme j'ai dit des personnages qu'on peut connaître, qui peuvent être dans notre entourage c'est vraiment des personnages ordinaires à qui va arriver quelque chose d'extraordinaire Pour le coup c'est plus qu'extraordinaire et il y a une vraie empreinte locale dans ton thriller et je dois avouer que je ne verrai plus certaines rues, certaines places de la même façon Maintenant on sait que pour beaucoup d'auteurs apporter ce côté, une intrigue dans ce qu'on peut dire leur zone de confort en utilisant les décors d'un lieu de vie qu'ils connaissent est souvent vu de manière péjorative Est-ce que c'est pour toi une conviction de mettre à l'honneur la ville rosa ? Disons que c'est un choix qui arrive naturellement dans le sens où quand on débute, je pense qu'on écrit surtout sur ce qu'on connaît Mon premier roman était dans un hôpital, comme j'ai été infirmier le décor était logiquement sur ce que je connaissais Là encore, habitant à Toulouse, j'ai écrit un roman qui se passe dans les rues que je côtoie La première scène, la sortie 16 du périphérique c'est une sortie que j'ai empruntée pendant des mois pour aller travailler et c'est d'ailleurs comme ça que m'est venue l'idée mais ça m'a paru naturel en fait de parler de ce que je connais donc là où j'habite Très bien Ton livre a un vrai rythme tu joues de manière vachement intelligente sur deux tableaux tu l'as très bien dit tout à l'heure il y a le côté série télé avec la course effrénée contre la mort que vont devoir mener tes trois personnages et comme tu l'as bien dit, tu rajoutes des scènes interrogatoires qui vont apporter ce côté, on ne va pas dire un petit peu plus léger mais qui va apporter justement du répit pendant nos lectures parce que c'est des moments qui sont justement un petit peu plus plats il y a beaucoup moins d'action et on a en quelques parties le présent avec la course effrénée des personnages et là avec les scènes interrogatoires on est plus sur une ambiance je dirais d'un cold case parce que du coup ça nous résume un petit peu le lien mais j'avoue que pendant ma lecture ça alourdit un petit peu le style est-ce que c'était pour toi une volonté justement d'apporter ce rythme et d'apporter deux ambiances totalement différentes à Jeux de dames ? Exactement en fait c'était pour casser un peu le rythme de ces trois personnages qu'on suit à tour de rôle dans le même rythme et autant eux déjà l'histoire, il faut préciser qu'elle se passe sur une période très courte donc il se passe beaucoup de choses en peu de temps pour un peu casser ce rythme là je trouvais intéressant d'intégrer ces interrogatoires d'une part pour l'histoire en elle-même mais ensuite pour apporter toute l'histoire autour de ce tueur en série que l'on surnomme Baba Yaga et avancer d'un côté avec ces trois personnages de l'autre avec cet interrogatoire jusqu'à se retrouver à un tenté de l'histoire finalement où tout se recoupe et où on comprend un peu le pourquoi du comment Oui justement c'est la prochaine question on va s'arrêter un petit peu sur tes personnages on découvre dans Jeux de dames une certaine panoplie de personnages et les principaux et les secondaires vont tous apporter en quelque sorte une pierre à l'édifice c'est pour moi un schéma narratif que j'aime comparer à une construction d'un arête de poisson parce que du coup tout va se retrouver sur la colonne vertébrale du livre et c'est vachement bien amené certains sont légers d'autres on sent qu'ils vont apporter un petit peu plus à l'intrigue et du coup il y a vraiment un combiné et c'est ça qui a été super intelligent de ta part c'est parce que du coup jusqu'à la fin on ne sait pas parce que du coup il y a des personnages qui arrivent on se dit ah lui va apporter ça lui va apporter telle piste, tel jeu de réflexion et là on se dit waouh et le titre est vachement bien intelligent aussi de ce côté parce que du coup jeu de dame on sent vraiment la partie un petit peu plus bluff justement qui est vachement bien apporté et ça donne du relief, un vrai dynamisme à ton écriture et quel est ton secret ? est-ce que tu t'inspires de personnages on va dire réels où tous ces personnages sont vraiment sortis de ton esprit ? Alors tout est inventé, vraiment dans le jeu de dame tout est inventé, j'ai inventé vraiment les trois profils différents et après c'est le jeu de ce genre de roman de créer des fausses pistes de manipuler un petit peu le lecteur moi c'est ça que j'adore lire et c'est ça que j'essaye d'écrire aussi mais vraiment non pour le coup autant Nul Blanche je me suis inspiré un peu de connaissances de choses que j'avais rencontrées là tout sort de mon imagination Chapeau Chapeau parce que du coup il y a vraiment un talent qui naît parce que du coup tu nous mènes vraiment sur plein c'est vachement vaste c'est vachement varié et au final quand on arrive à la fin on se dit waouh waouh donc franchement bravo Merci Alors justement ce n'est pas pour flatter ton ego mais tu as un vrai don pour nous amener vers certaines pièces de réflexion et bim tu nous chamboules tout en nous délivrant une fin époustouflante et sans rien dévoyer de l'intrigue qui m'a vraiment laissé sans voix on se rend compte en fait qu'on est plus simplement spectateur de l'histoire mais on interagit en quelque sorte avec eux parce que du coup lorsque les pièces du Pelz se convergent les unes aux autres du coup ça apporte une véritable alchimie et on est vraiment dedans on est c'est pas à paix du coup on vit avec eux les émotions et justement là j'attends beaucoup ta réponse est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que ça devienne ta patte en quelque sorte ta marque de fabrique c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le côté psychologique d'ailleurs je pense que si on devait décrire le roman ce serait avant tout un thriller psychologique oui totalement où vraiment on est comme si on était à côté du personnage et même plus que ça comme si on était dans sa tête finalement comment il résonne ses peurs ses craintes donc vraiment ça c'est ce que j'essaye de faire vraiment d'être au plus proche mais encore plus que ça finalement qu'on partage ses pensées ses doutes on tisse en lien avec lui de manière naturelle en fait exactement c'est vraiment ça l'idée c'est ce que j'essaye de faire pour tous les personnages c'est le but oui c'est plutôt pas mal ça qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes prochains projets littéraires là j'ai écrit un roman qui est terminé j'attends juste les derniers retours de mes bêtas lecteurs et donc ce sera encore quelque chose de complètement différent j'essaye de faire des romans à chaque fois qui sont vraiment indépendants les uns des autres et dans des univers complètement différents là pour le coup ça se passera en pleine campagne en Aveyron j'ai imaginé une zone qui est défendue d'accès complètement perdue reculée où personne n'a le droit d'y aller et où personne ne sait ce qui s'y passe depuis 30 ans il y a juste une rumeur qui circule sur cette région c'est qu'apparemment elle serait hantée il y aurait un monstre un ragot qui circule autour de cette fameuse zone et l'histoire en fait va se découper en deux branches d'un côté il y aura un groupe de jeunes qui va aller se perdre au milieu de cette fameuse zone et de l'autre on va suivre une brigade de proximité de gendarmerie qui va enquêter sur deux disparitions autour de cette fameuse zone et les deux histoires vont progresser un petit peu comme ça en parallèle ça ça va être à découvrir je vais maintenant te laisser un petit peu plus la parole et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu Nicolas Druard par Nicolas Druard question très difficile justement oui moi j'ai commencé à écrire complètement par hasard en fait j'étais infirmier à Rangueil j'ai travaillé pendant plusieurs années et je me suis mis à écrire suite à un arrêt maladie de longue durée je me suis fait mal au dos et aujourd'hui encore je ne peux plus faire le travail que je faisais avant du coup j'ai eu beaucoup de temps libre il a fallu s'occuper donc j'ai commencé par me remettre à la lecture autant je lisais beaucoup à dos j'ai lu beaucoup j'ai complètement arrêté quand j'ai fait mes études et là du coup cette période d'arrêt m'a permis de me replonger dans la lecture et grâce à ma copine en fait qui écrit aussi elle m'a dit celle qui m'a dit pourquoi tu n'essaierais pas d'écrire et un jour je me suis lancé j'ai essayé et depuis ce jour je ne me suis jamais arrêté et je sais que c'est quelque chose que je continuerai encore que je sois édité ou pas je continuerai à écrire oui mais maintenant c'est vrai que maintenant il y a des facilités d'édition on peut parler de l'auto-édition je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont un petit peu frileux vis-à-vis de ce mode d'édition mais il y en a qui en sont très contents il y a plusieurs auteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui étaient édités et qui du jour au lendemain mais veulent sortir un petit peu de leur zone de confort et sortir à changer un petit peu de style et qui du coup les maisons d'édition leur disent ben non on ne vous prend plus mais du coup il passe par l'auto-édition et même les auto-éditions ont tendance à plus fonctionner après en auto-édition quand on quitte une maison d'édition puisque du coup l'identité de l'auteur elle est faite en quelque sorte donc du coup il a su séduire un lectorat et c'est beaucoup plus simple beaucoup plus simple par la suite pour terminer on va porter un côté un petit peu plus intime à cette interview es-tu plutôt ville ou campagne j'ai plutôt ville j'ai grandi à la campagne mais à partir du collège j'habitais en ville et depuis j'habite toujours en ville je suis à Paris aussi peut-être que ça y joue donc plutôt ville ton livre de chevet en ce moment je lis Grand froid de Cyril Carrère qui va être justement au Quai du Polar à Lyon parce que du coup je suis en pour parler pour justement pouvoir le rencontrer vas-tu rester dans un style littéraire thriller ? alors je vais continuer à écrire des thrillers ça c'est sûr après ça fait déjà plusieurs années ça fait deux ans que j'ai commencé un roman vraiment complètement différent d'héroïque fantasy dans un monde complètement imaginaire et entre deux polars j'avance un petit peu dans cette histoire-là pour le coup c'est vraiment de la détente parce que personne ne l'attend je n'ai zéro pression je suis dans un univers que j'ai créé donc je peux faire absolument tout ce que je veux et j'aime bien y revenir de temps en temps donc je m'essaye à d'autres choses même si je reste mon domaine de prédilection restera je pense le polar de Trinidad et pour terminer quels auteurs t'inspires ? alors il y en a plusieurs mais il y en a un vraiment si je devais choisir je dirais peut-être Maxime Chatham mais ça par rapport à ce que tu as dit au long de l'interview l'héroïque fantasy le thriller justement on retrouve un petit peu cet ADN de Chatham mais on cache pas j'aime beaucoup tout ce qu'il fait et ce que j'aime le plus c'est peut-être c'est cette polyvalence de pouvoir nous emmener d'un continent à l'autre dans un univers à l'autre d'une époque à l'autre finalement et il fait partie des auteurs vraiment que j'adore lire et qui m'a beaucoup inspiré merci beaucoup pour ce petit moment je te souhaite une vraie belle route littéraire et franchement penchez-vous-y dessus je vous conseille vivement de vous procurer au plus vite Jeux de dames et je vous en donnerai encore plus envie de lire avec la chronique que je vous prépare très prochainement à très bientôt Sous-titrage ST' 501